Apocalypse 6 Chapitre 10 Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allai écrire, et j'entendis une voix du ciel me disant, celles les choses que les sept tonnerres ont fait entendre, et ne les écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par le vivant pour les âges des âges, qui a créé le ciel avec les choses qui y sont, et la terre avec les choses qui y sont, et la mer avec les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, alors le mystère d'Élohim s'accomplira, Comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla encore et me dit, va et prends le petit livre ouvert qui est dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange, en lui disant, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et dévore-le. Et il rendra ton ventre amer, mais il sera doux dans ta bouche comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel et, quand je l'eus mangé, mon ventre est devenu amer. Et il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, et de nations, et de langues et de rois.